et la correction du contrôle algèbre 2. On considère l'application U linéaire de R3 dans R3 donnée par l'image de la base canalique E1, E2, E3 de R3. La question 1, on va déterminer la matrice de U dans la base B. Donc, elle est formée par les colonnes de Ue1, Ue2 et Ue3. Donc, on va écrire la matrice de U dans la base B. C'est l'image de la base canonique. Voilà. Il suffit d'écrire les coordonnées de chaque EI sous forme d'une colonne. La première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. La question 2, on va déterminer le cœur de U. Donc, le cœur de U, c'est l'ensemble des vecteurs X, E1, Y, E1, E2, E3 dont l'image égale à zéro. Donc, l'image de V avec U, c'est le produit de A fois V égale au vecteur nul. On obtient le système suivant. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre ce système-là en fonction de Y. Donc, je vais calculer X et Z en fonction de Y. Donc, on obtient X égale à moins de Y. Et en remplaçant XI et ici, dans la troisième et la deuxième équation, on obtient que Z égale à Y. Donc, le V est égale à Y fois ce vecteur-là qui est non-nul. Donc, ce vecteur est le vecteur directeur de cœur de U. Puisque ce vecteur-là est non-nul. Finalement, on a le cœur de U est une droite vectorielle de direction moins de E1 plus E2 plus E3. Donc, la dimension du cœur de U, c'est 1. On considère trois vecteurs F1, F2, F3 donnés par ces expressions-là. La question A, c'est de calculer la matrice de passage. Ou bien, premièrement, on va essayer de montrer que F1, F2, F3 est une base. Donc, pour cela, il suffit de montrer que cette famille est libre. Parce qu'on travaille dans R3. Donc, on a le cardinal de cette famille, C3. Et 3, c'est la dimension de R3. Donc, pour montrer que F1, F2, F3 est une base, il suffit de montrer que F1, F2, F3 est libre. Pour cela, on va montrer que le déterminant est différent de 0. Voilà. Voilà, le déterminant égal à 12, donc, est égal à 0. Et par suite, on a le C est une base de R3. La matrice de passage de B à C est formée par les vecteurs colonnes de 2C. Donc, il fallait écrire les coordonnées sous forme d'une colonne de F1. Voilà. Les coordonnées F2, la deuxième colonne. Et F3, c'est, va représenter la troisième colonne. Voilà. Exprimer P-1. Donc, on a dit que P-1. On a dit que le P, c'est une matrice qui est inversible, parce que le déterminant égal à 12, donc, il est différent de 0. Inversible, donc, P-1 existe. Donc, il suffit de calculer le vecteur EI en fonction de FI. Voilà, donc, on va essayer de calculer les EI en fonction de FI. Et voilà. Et voilà. Et voilà la matrice. Donc, la première colonne, la voilà. Donc, on a un tiers pour la deuxième et enfin pour la troisième. Donc, on va calculer la matrice de U dans la base, la nouvelle base. On va la matrice de D. Donc, il suffit de calculer les indications. J'ai dit qu'il suffit de calculer U de FI en fonction de FI. Donc, voilà. Donc, U de FI, c'est A, la matrice A fois FI. On trouve C0. Pour l'image de F2 avec U, c'est A, F2. On trouve C1, 1, 1 fois C3, 3, 3. C3, facteur de 1, 1, 1. Donc, C3, F2. Enfin, pour F3, donc U de F3, après calcul, on trouve que 4 F3. Donc, la matrice de U dans la base C. Donc, c'est pour, c'est la première colonne, c'est les coordonnées de U de F1. On trouve 0, 0. Voilà. La deuxième colonne, c'est 3, F2. Donc, c'est 0, 3, 0. Et enfin, pour la troisième colonne, c'est 0, 0, 4, F3. Voilà. La matrice de U dans la base C. C'est une matrice diagonale. Voilà. Donc, la relation qui lie A et D. On a D, c'est P-1, AP. Voilà. On va, on peut calculer le D par d'autres méthodes. Donc, c'est d'essayer de calculer le produit de P-1, AP. Voilà. Produit. Donc, on obtient D égale à la matrice diagonale. On dit qu'on a diagonalisé la matrice A. Donc, le passage de A à D s'appelle la diagonalisation de A. Et les éléments de la diagonale, on a déjà vu que ce sont les valeurs propres. Donc, c'est les valeurs propres de la matrice A. Enfin, on va calculer le A, N. Donc, on sait que A, c'est P, D, P-1. Et enfin, on trouve que A, N égale à P, D, N, P-1. Donc, on a dit, donc, pour la question, donc, on a demandé d'écrire A, N en fonction de P et D et de P. Donc, on peut s'arrêter là. Mais on peut calculer de A, N. Il suffit de calculer de A, D, N. Donc, c'est A, on va calculer D, N, P-1, voilà. Et celui de calculer le produit de P avec cette matrice-là. Enfin, on trouve la matrice, cette matrice-là. C'est A, N en fonction de N. Voilà. On passe à l'exercice 2. On considère deux applications. Première, c'est F de M2 de R, l'ensemble des matrices carrées, dont R. Et G, c'est de M2 de R vers M2 de R. Définie par, donc, on prend une matrice X, Y, Z, T. L'image de M par F, c'est la diagonale. Donc, F est appelée C, c'est la trace, X plus T, voilà. Et G est définie de cette matrice-là, par cette matrice-là. Et on donne U, c'est cette matrice-là. Donc, la première question, c'est de vérifier, ou bien de montrer que F et G sont linéaires. Donc, pour cela, on va considérer deux matrices, M et M'. Et en considérant deux nombres réels, lambda et mu. En calculant le lambda M plus mu de M', voilà. Donc, on va essayer de vérifier que F est linéaire. Donc, voilà. On va calculer l'image de lambda M plus mu de M'. En utilisant que, on sait que cette matrice-là est égale à cette matrice-là. Donc, l'image de cette matrice-là, c'est la diagonale. On remarque ici que lambda est en facteur, de même pour mu. Et on obtient, donc, on va remplacer le X plus T, c'est l'image de M. Et X' plus T' c'est l'image de M'. D'où, on a F est linéaire. De la même façon, on va montrer que G de lambda M plus mu de M' est égale à, enfin, lambda G de M plus mu G de M en utilisant cette expression-là, cette matrice-là. D'accord ? Donc, on conclut que F et G sont linéaires. Déterminons le cœur de F. On prend une matrice X, Y, Z, T appartient à quelle de F. C'est-à-dire que la trace est égale à zéro. C'est-à-dire que T est égale à moins X. Donc, la matrice est sous cette forme-là. Donc, on va essayer d'exhiber une famille génératrice. Voilà. Donc, en partant de cette matrice-là, on peut écrire que cette matrice-là est égale à X1, 0, 0, moins 1, plus Y, X0, 1, 0, 1, plus Z, 0. Donc, le cœur est une combinaison linéaire des trois vecteurs. Donc, on conclut que le cœur de F est un sous-espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs. Donc, pour finir, il fallait montrer que B est bien une base. Donc, on va vérifier que B est une base. C'est-à-dire, en considérant alpha, beta, gamma, tel que la combinaison linéaire des trois égale à zéro. Alpha, plus, fois, cet vecteur-là, plus beta, fois ce vecteur-là, plus gamma, multiplié par ce vecteur-là, égale à zéro. On conclut que alpha égale à beta égale à gamma égale à zéro. Donc, il suffit de vérifier que B est libre. Et donc, c'est une base, parce qu'on m'a déjà montré qu'il est génératrice. Donc, c'est une base du cœur. Et on conclut que la dimension du cœur de F égale à 3. Voilà. Soit M une matrice de carré, d'ordre 2. Alors, on va calculer le G de M moins M. Donc, G de M moins M est égale à cette matrice-là. On peut faire sortir de X plus T. Elle est égale à X plus T facteur de 1, 1, 1, 1, moins 2. Voilà. Et puisqu'on, si on prend M à partir du cœur de M, on a la trace égale à zéro. Donc, on conclut que cette matrice-là est bien égale à zéro. D'où, on aura si M appartient à cœur de F. Donc, cette quantité est nulle. Donc, M égale à G de M. C'est-à-dire que le M de G appartient à G de M. C'est-à-dire que cœur de M est inclus dans M de G. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre un vecteur U. Donc, si on... En calculant le G de U égale à zéro, donc le cœur de U est élément du cœur de G, parce que J de U égale à zéro, donc U est un élément du cœur. Quand U est non nul, alors on a G est non injectif. Car le cœur de G est différent de zéro. Donc, il est non injectif. D'où G n'est pas surjectif, puisque c'est un endomorphisme de M de 2. Ainsi que, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On a dimension de M de G est inférieure à d'im de M de 3, donc égale à 4. Donc, on aura la dimension de l'image de G, il est inférieur à 3. Comme on a déjà montré que le cœur de F est inclus dans M de G, et on sait que M de G est un sous-espace vectoriel, donc on aura... L'hymne de G est compris entre l'hymne de cœur de F et 3, et on sait que l'hymne de F est 3, donc on conclut que le d'hymne de G est égal à 3. Ainsi, le cœur de F est égal à M de G. Donc, le théorème du rond nous dit que le cœur de G est dimension 1. Par suite, le U est une base de cœur de G, parce que U est différent de 0. Donc, c'est une droite vectorielle, et on sait que G de U est égal à 0, donc il appartient à la cœur de G, donc c'est une base. La question 5, on va montrer que M de cœur de F et cœur de G est son direct. Comme on a M étudié dans le noyau de G, alors G de M, M égale à G de M, égale à 0, on va montrer que l'intersection égale à 0, donc on a cœur de F plus cœur de G est réduit à 0, d'où la somme est directe. On en a vu que DIM de cœur de F plus cœur de G est égal à DIM de cœur de F plus DIM de cœur de G moins la dimension de l'intersection égale à 0, donc c'est 3 plus 1 égale à 4, c'est la dimension de M2 de R, d'où on a la somme est directe. Et voilà.